Bienvenue à une série de vidéos horticole sur la culture des plantes alpines. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment on peut faire du ProMix ou un milieu intero de culture. Voici le résultat du ProMix, qui est un mélange de tous ces ingrédients-là. Évidemment, il y a des produits ajoutés que je n'ai pas. C'est le secret de la compagnie. Alors, on commence avec la tourbe séchée, tourbe blonde qu'on appelle, qu'on peut aussi utiliser, tamiser ou couper pour obtenir quelque chose que je me sers sur le dessus des peaux. Et surtout pour les éricassés, ce produit-là est antifongique. Ce qui rentre également, principalement, dans le mélange de ProMix, c'est la tourbe de brune, du peat moss, OK? Le tourbe de sphègne, il y a bien des noms. Et en partie, du compost, j'appelle du compost forestier, du compost marin également. Alors ça, ça représente peut-être 40 %, ces trois-là, du mélange de ProMix. Mais il y a un 5 à 10 % qu'on ne connaît pas, qui peut être de l'engrais, ces choses-là. Pour le restant des ingrédients qui vont dans le ProMix, il y a des éléments drainants, principalement ces deux-là. Le perlite, évidemment très petit, OK? Dépendant du mélange, ensuite, il y a sûrement du sable grossier. Nous, pour la culture des plantes alpines, on ajoute au ProMix du Turface. C'est de l'argile calcinée. C'était Major de la Rochelle, c'était Major de la Rochelle, un passionné des plantes alpines.